Comment collez votre réaction après cette cérémonie qu'il y a des gens d'appel que vous venez de faire ? C'est vrai, c'est vrai, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de voir ces gens qui se sont mobilisés pour venir me dire au revoir. Ça montre combien de fois le club a toujours été content de me recruter. Malgré tout, vous avez vu les fans tout à l'heure qui ont pleuré, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais c'est la vie, ça fait partie du jeu, ça fait partie du football et c'est ça qui rend ce métier plus beau. C'est une courte durée, vous décidez de partir. Pourquoi ? C'est vrai que je n'ai pas eu assez de temps de rester au Rwanda et à Père. Mais cela a été dû particulièrement au temps de jeu. Je suis un footballeur, je suis international camerounais. J'ai fait l'équipe nationale A du Cameroun. Après, je me suis retrouvé là, je n'avais pas assez de temps de jeu. Le coach, l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun qui est Rigo Besson. On a été ensemble au Chan en 2018, autant pour moi, au Maroc. Donc c'est un entraîneur qui me maîtrise bien et on parle à tout moment, on est en communication. Il me dit, mais pourquoi tu ne joues pas tout ça ? Je me dis, ah, il a envie de m'appeler en sélection, mais il n'y a pas moyen parce que je passe assez de temps de jeu. Et moi, j'ai tenu à dire au dirigeant, j'ai besoin du temps de jeu. Pourquoi tu n'as pas joué ? Ah, ça, je vais dire, c'est le choix du coach. Vous savez qu'un entraîneur, il a ses idées, il faut les respecter. C'est lui le patron. Il a vu peut-être, il a vu que je n'avais pas les qualités pour aider l'équipe. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est son opinion à lui. Il a vu que je n'avais pas assez de qualités pour aider l'équipe. Il ne voulait pas me faire jouer. Et tout le monde l'a vraiment, tout le monde l'a vu. Il ne voulait pas me faire jouer. Il ne voulait pas, moi, je ne savais pas pourquoi. Et à tout moment, quand je venais là, quand j'avais peut-être deux à trois minutes, je montrais de quoi j'étais capable. Mais il voyait peut-être que je ne sentais pas assez. Donc vraiment, cela n'est pas dû à moi, peut-être, à l'entraîneur. Comment t'es agrouvé avec ça ? Est-ce que je parle que vous étiez un international caméon ? Chaque joueur doit toujours rester professionnel. Professionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, même si on ne vous fait pas jouer, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon joueur. Ça veut pourtant dire que vous n'êtes pas un bon joueur. Il faut respecter ça, parce que vous pouvez arriver dans un club et un coach qui ne vous aime pas, vous n'allez pas vous lamenter ou bien faire quoi que ce soit. Vous allez respecter ses choix, vous allez respecter ça parce que c'est normal. Un coach, peut-être, ce que vous avez en vous, il dit peut-être que ce n'est pas assez ou bien ça ne suffit pas. Et c'était mon cas ici au Rwanda, à l'APR, où je suis arrivé, je savais, j'avais plein, plein, plein. Je dis, je n'ai même pas joué 50% de mes performances ici. Même pas, je n'ai pas. Mais je respecte ça parce que je vais faire comment ? J'ai un entraîneur qui n'a pas besoin de moi, tout ça. Et il a manifesté devant les dirigeants, devant la haute administration, avec son adjoint qui ont dit, ils préfèrent qu'on me prête parce qu'ils ne veulent pas faire de moi. Ils l'ont dit, ils ont dit aux dirigeants et je suis au courant de ça. Mais je suis resté calme, je n'ai pas fait de ça un problème. Je suis resté tranquille parce que je suis professionnel. J'avais un contrat avec l'APR, même si je ne jouais pas, il fallait que je respecte ce contrat. Aujourd'hui, ce contrat se termine dans, ça me fait vraiment mal, mais c'est le football. Il faut le respecter ainsi. Je ne sais pas vraiment. Je suis arrivé dans l'équipe, le club m'a recruté parce qu'ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin d'un défenseur central qui a de l'expérience, qui a vraiment de l'expérience. Mais je suis arrivé, le coach l'a manifesté devant tout moi qu'il n'avait vraiment pas besoin de moi. Et même en réunion, comme je l'ai dit tout à l'heure devant vos frères, il a dit devant les autorités que son adjoint, c'est un secours d'accès, pas trop son nom, qui a dit, il préfère qu'on me prête. Je me suis posé des questions. Il veut qu'on me prête dans un mec et il dit, ah, ce sont ses choix, moi je respecte ça. Vous êtes populaire dans le fan, chez le fan, on a manifesté aujourd'hui. Quelle est votre action avec cette célébrité ? Pour dire vrai, j'ai été vraiment très ému, j'étais vraiment content. J'étais content parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le font. À chaque fois, à tout moment, quand je ne jouais pas, ils manifestaient cela devant les autorités, devant les médias, ils manifestaient vraiment. Bien sûr, c'est vrai, je n'écoute pas trop au kiné rwandais, mais après j'ai regardé la traduction, je voyais vraiment qu'ils manifestaient, parce qu'ils ont vu quelque chose à moi. Ils ont vu quelque chose à moi. Malheureusement, ces entraîneurs qui sont, ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Pour dire vrai, ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains, mais c'est la vie, ils sont là. Je ne peux que les souhaiter le meilleur. Aujourd'hui, je suis un entraîneur qui était à paire, peut-être qu'on va se retrouver, je ne sais pas trop. Mais je les souhaite les meilleurs. Mais ces gens, mais ces gens, ils ne sont pas humains. Tu vous avais vu, j'ai salué tout le monde tout à l'heure. J'ai salué tout le monde tout à l'heure. Il n'a pas eu le courage, le coach a joué. Il n'a pas eu le courage de venir me saluer. Il n'a pas eu ce courage de venir me saluer. Même pas, il ne peut pas avoir ce courage. Parce qu'il a honte. Il a honte. Il ne pouvait plus imaginer un joueur comme moi avoir peut-être un contrat pour en train de partir et laisser l'équipe. Lui, il n'est pas humain. Lui, il n'a pas eu ce courage. Le coach, moi je vous l'ai dit aujourd'hui, je vous l'ai dit devant tous les médias et j'assume ce que je dis. Le coach n'est pas méchant. Mais c'est le coach adjoint qui est méchant. L'entraîneur principal, il n'est pas méchant. C'est une bonne personne. Mais l'adjoint, l'adjoint, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne. Il est méchant et il n'est pas humain. Ce méchant, c'était de bien de... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'est vu ici, je me dis peut-être comme il est peut-être Algérien, je ne sais pas trop. Pourquoi il a 71 avec moi ? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment comment je peux l'analyser. Mais il est vraiment méchant. Ceci, il est méchant. Il ne peut pas me regarder des yeux. Il ne peut pas. Il n'a pas ce courage. Il n'a pas vraiment ce courage de me regarder des yeux. Ce n'est pas une bonne personne. Je répète, il n'est pas une bonne personne. Le coach entraîneur principal, je n'ai rien contre lui. Mais la joie, c'est une mauvaise personne. Il n'est pas humain. Il n'est même pas humain. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais je ne sais pas ce qu'il enluit. Je ne sais pas ce qu'il enluit au fond du cœur, mais ce n'est pas une bonne personne. Il est très méchant. Je dis, je rééterne mes mots. Il est très méchant. Vous avez... Je dis, je salue tout le staff. Même le coach, il a eu le courage de venir m'embrasser, tout ça. Il m'a dit quelques mots d'encouragement et de félicitations. Mais lui, il n'a pas eu ce courage de s'approcher de moi. Il ne peut pas, moi, je ne parle pas avec lui. Il n'a pas eu ce courage. Il cesse de s'approcher de moi. Mais mon coup de poing, je pourrais lui donner. Vous partez à l'Irak. Je pense que le appel restera dans ton cas. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, où tu en as une partie, c'est le meilleur club de l'Irak. Qui ont joué la Champions League contre Al Nasser. Le club de Cristiano Ronaldo que vous fournez, qui est populaire. Je suis très content. Mon séjour, j'ai été ici. Ça a été un plaisir pour moi. C'est vrai, je n'ai pas apporté ce que je voulais quand j'ai quitté le Cameroun pour venir ici. Parce que chaque joueur a ses objectifs. Mes objectifs, c'était au moins de donner un titre à APR. Chose que je n'ai pas eu à faire. On a perdu la coupe contre... Contrégion en sport. Après, on est revenu. On a perdu encore contre police. Enfin, je vais me poser des questions. Bon, je suis quitté APR. Qu'est-ce que j'ai laissé pour le remerciement ? Rien du tout. Vous voyez mon image. Mon nom ne sera pas gravé parce que je n'ai rien laissé. C'est dommage pour moi. Ça me touche vraiment. Merci le football. Je n'ai pas de choix. Merci beaucoup et vous souhaitez bonne chance là-bas. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.